Mon arrière-grand-mère, mémé pour les intimes, va très bien, merci. Elle a même gardé son horrible goût pour les fractions. Et quand on lui demande son âge, elle répond 2 fois moins 6 sur 11 plus 6 sur 11 plus 3 sur 4 le tout sur 10 sur 816 fois moins 6 sur 11 plus 6 sur 11 plus 2 sur 544. En bref, quel âge amémé? Voyons, voyons. Surtout ne pas utiliser la calculette pour diviser 6 par 11 ou 10 par 816 on trouve des décimales à gogo. Alors, utilisons les propriétés des fractions. Le numérateur, ça va être là, et le dénominateur ici. Le numérateur. Il y a une somme entre ce produit et cette fraction. se produit, tout le monde sait, depuis la cinquième 2 fois moins 6 sur 11 il n'y a rien qui se simplifie moins 12 sur 11 plus cette fraction calculons d'abord le numérateur c'est pour ça qu'on est le dénominateur 4 et le numérateur 3 entiers, ça fait 3 sur 1 on multiplie par 11 6 sur 11, c'est la première fraction plus 3 fois 11, 33 onzième Le dénominateur ici multiplication, addition bien sûr la multiplication d'abord on peut faire 10 fois moins 6 816 fois 11 mais on peut d'abord simplifier pour cela, il serait bien de constater que 816 se finit par 6 par un chiffre pair donc il est divisible par 2 et peut-être qu'il est divisible aussi par 3 parce qu'ici le 6 c'est 2 fois 3 donc 8 plus 6 plus 11 ça fait 15 divisible par 3 alors ça me permet d'écrire 10 fois moins 6 je vais l'écrire 2 fois 3 et je vais mettre le moins devant ça fait moins 2 fois 3, moins 6 816 il est divisible par 2 et par 3 donc il y a 2 fois 3 fois je vais diviser ça par 6 6 en 8, une fois en 21, 3 fois 3 fois 6, 18 il reste 3 en 36 6 fois et fois 11 si vous n'oubliez pas le 11 qui est là regardez je recommence 2 fois 3 c'est le 6 le moins qui est devant 816 je l'ai écrit factorisé 2 fois 3 fois 136 et bien sûr fois 11 qui est là plus la deuxième la même chose qu'au numérateur 544 6 en 11 plus 2 entiers ça fait 22 onzièmes et voilà égal égal numérateur moins 12 sur 11 plus l'addition sur deux fractions 39 sur 11 il fallait diviser par 4 donc je multiplie par l'inverse par un quart en bas en bas j'ai la simplification par 2 par 3 donc il reste moins 10 sur 136 fois 11 plus ici j'additionne ça fait 28 sur 11 multiplié par l'inverse 1 sur 544 égal bien sûr je pourrais multiplier ça et ça mais peut-être simplification on ne sait jamais 28 et 544 28 et 11 est-ce qu'on peut simplifier peut-être par 7 ça ne va pas par 4 par 4 ça va il reste 7 ici par 4 4 en 5 une fois 4 en 14 3 fois 3 fois 4 12 en 24 2 par 4 6 oh quel plaisir 136 fois 11 136 11 même dénominateur et ici qu'est-ce qu'on a je ne peux pas simplifier je pourrais alors multiplier par 4 ici par 4 pour avoir le même dénominateur 11 fois 4 ça y est donc ici j'ai 11 fois 4 comme dénominateur et moins 12 fois 4 ça fait moins 48 plus 3 fois 1 31 fois 1 39 en bas qu'est-ce que j'ai moins 10 plus 7 sur 136 fois 11 ça fait moins 9 sur 11 fois 4 je multiplie par l'inverse de cette fraction 136 fois 11 sur moins 10 plus 7 ça fait moins 3 remarquez que je n'ai pas effectué la multiplication parfois j'utilise le point parfois le fois invention allemande invention anglaise comme ça comme on est français on utilise les deux quand on a envie 11 je peux simplifier 4 et 136 bien sûr par 4 4 en 13 3 fois 3 fois 4 12 et en 16 4 fois 3 et 9 il reste 3 moins fois moins ça fait plus bien sûr là même à un âge un âge un âge positif 3 fois 34 102 ans et bien c'est pour cela que le problème s'appelait ce siècle avait 2 ans mémé est né mémé est né en 1902 si j'additionne 102 ça me donne 2004 c'est l'année d'apparition de ce manuel modulo mat édition 2004 ça veut dire que tout colle mémé j'espère qu'elle vient encore heureuse en calculant des fractions qui ne sont pas une infraction les fractions sont une une fraction